Le capteur de pression de carburant est un élément crucial du système d'injection d'un véhicule. Il joue un rôle essentiel dans la régulation du débit et de la pression du carburant, garantissant ainsi une performance optimale du moteur. Cependant, comme toute composante mécanique, il peut être sujet à des défaillances qui peuvent affecter le fonctionnement du véhicule. Voici les principales causes de défaillance du capteur de pression de carburant. 1. Usure et vieillissement Le capteur est soumis à des conditions de fonctionnement difficiles. Avec des variations de pression et de température élevées, au fil du temps, les composants internes peuvent s'user et se détériorer, ce qui peut affecter la précision des mesures et la fiabilité du capteur. 2. Contamination Le capteur peut contenir des impurités et des particules qui peuvent s'accumuler sur le capteur et obstruer ses orifices. Cela peut fausser les mesures de pression et perturber le fonctionnement du système d'injection. 3. Du faux électrique Le capteur est alimenté par un circuit électrique et peut être sensible aux surtentions, ou aux circuits et aux problèmes de connectivité. Des dommages au câble ou au connecteur peuvent perturber le signal du capteur et entraîner son dysfonctionnement. 4. Dommages physiques Le capteur peut être endommagé par des chocs, des vibrations excessives ou une exposition à des températures extrêmes. Cela peut affecter sa structure interne et sa capacité à mesurer la pression du carburant. 5. Problèmes du système d'injection Dans certains cas, la défaillance du capteur de pression du carburant peut être un symptôme d'un problème plus grave au sein du système d'injection, comme une fuite de carburant, une pompe à carburant défectueux ou des injecteurs encrassés. Symptômes d'un capteur de pression du carburant défaillant Difficulté de démarrage du moteur Ralentis instables Perte de puissance et d'accélération Fumée noire à l'échappement Voyant moteur allumé Cours d'erreur obédé lié à la pression du carburant Diagnostic et réparation Si vous suspectez une différence du capteur de pression du carburant, il est important de faire diagnostiquer votre véhicule par un mécanicien qualifié. Le diagnostic peut inclure un test de la pression du carburant, une inspection visuelle du capteur et un examen des codes défauts OBD2. Si le capteur est défectueux, il devrait être remplacé par une pièce neuve. Il est important de noter que le remplacement du capteur de pression du carburant ne doit être effectué que par un professionnel qualifié, car cela implique de travailler sur le système d'injection du carburant qui peut être sous haute pression.